... Pas plus de 21 mètres ne sépare la caba du puits de Zemzem. Son embouchure se situe sous le lieu de circumambulation, parallèlement à la pierre noire. Son olympide provient de deux sources, dont l'une vient de la Sainte-Caba. Et l'autre du mont Aboukoubeïs et d'Assafah. Ce noble puits est continuellement propre. Les algues n'y poussent pas. Ni les parasites, ni les champignons, ni les polluants courants ne s'en approchent. Zemzem ne cesse de fournir cette eau douce, obéissant ainsi au commandement de son seigneur. Son débit s'élève à 11 litres par seconde au minimum. Et s'élève à 18 litres et demi par seconde au maximum. Le fait que l'eau de ce magnifique puits repose au cœur de la noble caba, à 31 mètres de profondeur seulement, demeure un véritable miracle. Le voyage de cette eau béni commence dès son pompage direct du puits, au moyen de deux énormes pompes qui fonctionnent en alternance 24 heures sur 24. L'eau arrive immédiatement et automatiquement au projet de distribution d'eau de Zemzem du roi Abdoulabine Abdoulaziz dans la région de Koudaï par le biais de tuyaux spécialement conçus à cet effet, afin de préserver les propriétés de l'eau cristalline de Zemzem. L'eau se ferait ainsi un chemin vers les cœurs de ses adeptes. Quant à la mosquée du prophète, l'eau bénie y est quotidiennement acheminée. Cette eau abondante est transportée à proximité de l'élu grâce à des citernes conçues sur les bases de normes irréprochables. Leurs couvercles et leurs robinets sont munis de verrous, de manière à ce que seul l'employé assigné par la mosquée du messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, puissent les ouvrir, afin de la préserver de tout incident. Cela représente 150 000 litres en temps normal. Et cela atteint jusqu'à 400 000 litres en haute saison. Le suivi des opérations de captage, de pompage et de contrôle des réseaux de tuyauterie, ainsi que des réservoirs, est assuré au moyen des fibres optiques, via un programme sophistiqué appelé SCADA. Cette eau bénie est servie dans les deux saintes mosquées, à l'aide de 40 000 bonbonnes stérilisées et refroidies. Elles sont distribuées avec un grand soin dans tous les espaces et dans toutes les allées des deux saintes mosquées. Les bonbonnes sont remplies dans des airs consacrés à cet usage et réparties à l'intérieur de la mosquée sacrée, ainsi que dans la mosquée du prophète. Elles sont ensuite menées à destination avec une extrême attention, à l'aide de véhicules électriques. On veille à ce que l'eau soit servie fraîche ou à température ambiante. Afin de répondre à la demande des visiteurs et de ceux qui viennent y prier, les bonbonnes sont accompagnées de gobelets en plastique. Plus de 2 millions de gobelets sont utilisés par jour. Ils sont jetables de manière à préserver la santé des visiteurs et des pèlerins. Ces bonbonnes ont pour particularité d'avoir une partie supérieure munie de verrous spéciaux, afin de protéger l'eau de Zemzem de l'abus, ainsi que de la pollution due aux microbes et à la poussière. Les bonbonnes sont régulièrement lavées et stérilisées sur plusieurs cycles, de manière professionnelle, dans des stations situées à l'extérieur. C'est une histoire merveilleuse, pleine d'abnégation et de partage, dont les péripéties ont lieu entre la surface de la Terre et les horizons du ciel. La Seine se trouve dans un désert aride, au sein d'une vallée dépourvue de culture. La Seine se trouve dans un désert aride, au sein d'une vallée dépourvue d'une vallée dépourvue d'une vallée dépourvue d'une vallée dépourvue. Là, à l'aide de ses mains, Hadjar, que la paix soit sur elle, se mit à contenir l'eau avec ses mains, à l'aide de sable. Qu'Allah octroie sa miséricorde à la mère d'Ismaël. Si elle avait laissé Zemzem tel quel, il se serait transformé en une source d'eau impétueuse. C'est là que le coup porté au sol par Gabriel donna un magnifique puits et la meilleure des eaux sur Terre. Ce coup marque le saut d'un miracle qui perdurera tant que le monde terrestre continuera d'exister, et qui a ranimé la tradition des anciens par le biais d'une boisson aussi pure que la clarté. Sa consommation est indéniablement un acte d'adoration. En boire, tout en ayant conscience de cette réalité, constitue une protection contre les maladies du corps et les maux de l'âme, et édifie un rempart face à l'hypocrisie. C'est une boisson pure, émanant d'un seigneur miséricordieux. Elle s'est empreinte de la bénédiction sans cesse plus étincelante du prophète, qui, après en avoir bu, rendit cette eau plus agréable que le musc. Son noble cœur fut purifié dans un récipient en or, à l'aide de cette eau salvatrice. Elle est un cadeau divin, cher au serviteur d'Allah. Elle ne s'épuise et ne s'assèche jamais. Elle assouvit. Quiconque en prend régulièrement ne souffre ni de faim ni de soif. Oh Zem Zem, que tu es merveilleuse ! Aucun miracle éternel n'est plus merveilleux que toi. Des robinets et des fontaines fixes sont répartis sur les esplanades et dans tous les recoins des deux saintes mosquées, à tous les étages et dans tous les espaces de la mosquée sacrée, ainsi que de la mosquée du prophète. De plus, des réservoirs d'eau fraîche sont ajoutés en période de haute saison. Une station de Zem Zem, située à l'est de l'esplanade de la mosquée sacrée, est consacrée au remplissage de l'eau par les gens qui viennent y prier et par les visiteurs eux-mêmes, afin de leur faciliter au mieux cette tâche. Des citernes mobiles et des bouteilles d'eau de Zem Zem ont été conçues pour desservir les endroits bondés, comme la zone centrale de circumambulation. De même, pour faciliter la tâche des adeptes de l'eau bénie, la présidence des affaires des deux saintes mosquées offre de petites bouteilles stérilisées, qui sont distribuées au sein même de la mosquée sacrée dans l'ère de circumambulation, au premier rang et dans l'espace consacré aux prières funéraires. La consommation quotidienne en eau de Zem Zem à la mosquée sacrée est estimée à 700 000 litres par jour et à 2 millions de litres par jour en haute saison. Afin d'assurer la salubrité de l'eau de Zem Zem et qu'elle soit exempte de tout polluant et de tout organisme bactérien, des prélèvements inopinés sont effectués dans les bonbonnes, les robinets et les réservoirs. 24 heures sur 24. Et transmis à un laboratoire spécialisé dans ce domaine. On atteint une centaine de prélèvements par jour. A propos de l'eau de Zem Zem, le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Elle est bénie. C'est un aliment qui rassasie. et toutes les chaînes sont douloureuses. Merci.